Salut tout le monde, c'est Axel Meryl, je vous invite à suivre mon interview sur ActuPeople, on est ensemble. Et que tu commences à faire des lives, de contenus avec une fille, puisque voilà, tu es juste avec la fille ou un truc comme ça. Mais, comme je dis toujours aux gens, moi je n'appriche pas ma relation, mes relations sur internet, tout un truc comme ça. Ma grand-mère là, c'est votre père et ma mère ensemble. C'est quand ils étaient tous aussi, quand j'étais au Sénégal, c'est elle qui... C'est celle que j'étais. Quand j'étais web comédien et tout, pour moi c'était très facile de faire des vues, parce que je savais comment faire pour captiver les gens. C'était arrivé à un niveau là où je me disais, ça me lassait en fait, je me disais, je fais 300 millions, 400 millions de vues en une seule vidéo sur Facebook. C'était trop facile en fait. Et les gens ne se rendaient pas compte, c'est pas le talent, c'est juste, tu apprends. Moi, mes parents, c'était déjà exemplaire dans leur façon de faire les choses et dans leur façon de vivre. Moi, ma mère, ma mère côté, je pense, mon côté dur, mon côté dur, résistant, j'ai eu ça de ma mère, parce qu'elle travaillait en banque, tout ça, tout ça, elle venait souvent me raconter. Elle n'avait même pas besoin de me dire ce qu'il fallait faire dans la vie, elle me raconter juste ses expériences au boulot. Tout à fait. Pas ta d'expérience, ouais. Elle m'expliquait que telle personne lui a fait si, telle personne lui a fait ça, et que vraiment, que Marie qui l'a fait ça, elle est restée comme ça, qu'elle a regardé la personne, qu'elle n'a rien dit. Et tout, elle a continué son boulot. Donc, c'est des choses qui m'ont assez corrigé, juste en fait que, moi, je veux dire, je te nourris de cette expérience. Pas besoin de venir me dire ça, là, tu dois pas faire ça, là, tu dois pas faire ça. J'ai écrit le son, j'ai fait des mélodies, tout ça, tout ça, et je l'ai fait dans l'avion. J'étais dans l'avion quand je repartais, je repartais à Cotonou, et j'ai écrit le son, je l'ai écrit dans l'avion. Je n'ai même pas déposé mes affaires à la maison, je t'essaie directement au studio avec mes affaires directement. Axel Meryl, c'est près de 15 millions d'abonnés via ses différents réseaux sociaux. Décliné ainsi sur TikTok, il est suivi par près de 6 millions d'abonnés. YouTube, 1 million 500 000 abonnés. Facebook, 3 millions d'abonnés. Instagram, près de 1 million 500 000 abonnés. Ses vidéos sur YouTube cumulent à elle-même près de 240 millions de vues depuis qu'il a créé sa chaîne YouTube en 2013. Et il a 760 vidéos. En tout cas, Axel Meryl, ce sont des chiffres assez effarants. Axel Meryl, c'est pratiquement la célébrité absolue sur les réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, on va découvrir l'homme en dehors des réseaux sociaux. C'est vrai, il porte plusieurs casquettes. Il est TikToker, artiste, musicien. Laquelle des casquettes lui va le mieux ? Bref, il est là, c'est notre invité du jour. Axel, comment vas-tu ? Ça va bien et toi ? Super, ça va super bien. On est très très heureux de te rencontrer. Et ce qui est bien avec toi, c'est que tu es rare dans les médias. Et on sait que là, tu interviens cette année-ci par rapport à ton projet. Tu sors le 14 juin et pour lequel tu seras le 13 juin au Casino de Paris. Comment est-ce que tu prépares ce projet justement ? Comme tous mes autres projets, j'ai l'habitude de prendre tout ce que je réalise au sérieux. C'est pas la même chose, juste qu'il y a plus de défis et plus c'est tout. Mais je pense que ça va se passer de la même façon par rapport à tous les autres projets. Ça va bien se passer et pas. C'est tout. Avant de s'intéresser à tes projets, aux réseaux sociaux, on va s'intéresser à l'homme. Qu'est-ce que ça donne Axel Meryl en dehors des réseaux sociaux ? Axel Meryl en dehors des réseaux sociaux, c'est simple. C'est quelque chose de très simple. Je trouve même que je ne suis pas le contraire de ce qu'on voit. Je suis juste plus réservé et plus calme dans la vraie vie. Mais après, il n'y a pas grand-chose qui diffère. Il n'y a pas grand-chose qui diffère. Juste après le fait que je suis fils unique qui fait que je suis très dans mon coin dans la vraie vie. Je suis vraiment très... Ça dit vraiment, je me lâche très, très, très rarement. Et je suis très, très timide aussi, je dirais. Les gens disent souvent que je suis timide dans la vraie vie. Donc, ton génie s'exprime à travers tes créations. Et nous, on va faire une incursion justement. Tu nous as lâché un petit bout. Tu es fils unique. Ce fils unique, Axel Meryl, est-il né où ? Il grandit où ? Je... Je viens du... Déjà, je viens du Bénard. Ok. Je suis à Cotonou. Et je grandis à Cotonou jusqu'au bac. Mes parents, ils habitent au Sénégal. C'est quand j'ai eu mon bac après que je suis allé au Sénégal pour faire un master en télécommunications, super réseau. Et après ce master, je suis venu en France pour faire une licence en dotage épée spéciaux. Tu es resté en tout cas dans la sphère artistique, forcément. Mais lorsque tu t'es petit, tu t'es passionné par quoi en gros ? Euh... Moi, j'ai eu une offence très, très, très douce. Moi, j'ai pas... j'ai pas... j'ai pas... j'ai pas vouloir une offence compliquée. Et... J'ai... j'ai vécu avec... plus avec ma mère. Si mon père était déjà au Sénégal, après ma mère, elle allait au Sénégal aussi. Et après, avec ma grand-mère. Et puis, c'est ma grand-mère. Et depuis que j'étais petit, je dirais... Plus... la danse... Et le théâtre, je dirais. Plus la théâtre, plus la danse. Mais c'est à quel moment naît la passion pour les vidéos ? Quand je suis allé au Sénégal. C'est au Sénégal que j'ai commencé les vidéos. C'est au Sénégal que j'ai commencé sur les réseaux. Et... parce que j'avais... Je venais à peine de finir mon bac. Je pense... C'était à quelle année quand tu as fini le bac ? 2013, j'ai fini mon bac. Ok. Quand je suis allé au Sénégal, j'avais plus de temps parce que je trouve que... Les études, la vie universitaire était plus relâche que la vie scolaire. Donc... J'avais plus de temps. Et je me suis dit, pourquoi ne pas essayer directement les réseaux ? Parce que je trouvais ça drôle, je m'amusais bien. C'était juste un oubli, quoi. Dans ton parcours de vie, très souvent revient un peu ta grand-mère. Et tu l'as évoqué tout à l'heure, tu as grandi avec elle. Qu'est-ce qu'elle représente pour toi ? Et qu'est-ce que tu as pu partager avec ce visage tutélaire qui, forcément, t'as vu grandir ? Ma grand-mère, c'est mon père et ma mère ensemble. C'est quand ils étaient tous au Sénégal, c'est chez elle que j'étais. Donc, elles jouaient le rôle du père et de la mère dans le temps. Donc, je suis très proche d'elle. Et... C'est d'abord ma grand-mère. C'est la mère de ma mère, donc... Elle est plus forte ma mère. Et après, elle m'a assez éduqué sur beaucoup de choses. Donc... Quand tu dis que tu as assez éduqué sur beaucoup de choses, Quelles sont les choses vers lesquelles elle te prédestinait, Vers lesquelles elle te dirigeait, Ce dont elle te parlait en gros ? Ce dont elle me parlait... Moi, j'étais un enfant... Depuis que j'étais... J'étais quelqu'un de très... Très vif. Je comprenais plus vite... Je comprenais très vite les choses. Je n'avais pas vraiment besoin d'une éducation particulière. Mes parents me rappelaient tout le temps à l'autre. Et... Par rapport à des choses que je peux faire, par exemple, Dire, ah, ça, c'est pas bien, c'est pas bien. Mais... Je n'ai pas vraiment eu besoin qu'on me... Je me traite comme un enfant éca-citron. J'étais même un enfant éca-citron. J'étais juste un enfant assez vif. Justement, lorsque tu parles de ton enfance, Est-ce qu'il sommeillait quelque part un certain génie en toi ? Que tu ignorais ou... Que toi, dont tu savais l'existence quelque part ? Non, non. J'étais... Moi, j'étais plus... J'étais plus foot. Moi, je faisais... Je jouais juste mon foot. Surtout en primaire. J'étais plus football. Après... Quand je suis allé au secondaire, J'ai fait l'école Saint-Jean-Baptiste. C'est là-bas que j'ai commencé à danser. Et... Que je... Voilà. Toutes les journées culturelles, tout ça. C'était moi. Voilà. On dit, Axel va danser, tout ça, tout ça. Après, je continue aussi le foot. Je pense que si j'avais pas fait... Si j'avais pas continué dans les réseaux, J'aurais fait football. Je pense. Après... Je ne savais pas. Je ne savais pas. Je ne savais pas qu'il y aurait quelque chose qui allait se réveiller au niveau des réseaux sociaux. Et tout comme ça. Mais lorsque je parle de génie, parce que ça se voit dans tes créations, Tu es très créatif. Et c'est ce qui t'a amené à avoir toute cette notorité. Mais lorsque tu étais petit, est-ce que tu... Tu... Tu savais pas ou bien tes amis, en fait tes proches te disaient pas, Axel, tu fais des choses vraiment de génie ou des choses créatives quelque part ? Euh... Je faisais beaucoup d'activités. C'est juste... J'étais... Tout ce... Tout ce dans quoi je mettais ma main, je le faisais bien. Je... Je m'appliquais dans tout. Je n'avais pas forcément un talent particulier. Moi, je dirais... Je le dis souvent aux gens. Je dirais, mon talent, à moi, c'est que... Je peux faire n'importe quoi, mais le faire bien. Et... Et j'ai toujours dit... Moi, c'est bizarre, mais... J'ai toujours répété aux gens que pour moi, le talent n'existe pas. C'est juste une adaptation à n'importe quoi. Tu peux faire ce que tu veux. Il suffit juste de travailler, de t'appliquer, c'est tout. Sinon, dans... J'ai cité tout à l'heure, football. J'ai cité plusieurs choses, mais je faisais aussi du dessin. Je faisais beaucoup de choses. Je faisais ce que j'avais envie de faire. Je ne me donnais pas des limites. Et c'est peut-être ça qui a fait... Qui a créé mon... Qui a développé mon esprit créatif. C'est peut-être ça parce que j'ai une facilité d'adaptation... Euh... Je pense que c'est ce que les gens avaient l'habitude de me dire. J'ai une facilité d'adaptation incroyable dans ce que je fais. Et quand je suis dans un domaine... Tant que je ne suis pas le meilleur dans le domaine, je n'arrête pas. Jusqu'à ce que je puisse avoir ce que je veux. Et voilà quoi. On va revenir sur le fait que tu donnes le meilleur de toi dans tout ce que tu fais. Et justement, ça résume bien cette phrase. Résume bien ce que tu es en train de dire sur ta chaîne YouTube que tu as créée en 2013. Où tu dis, mon univers est diversifié. Je peux faire beaucoup de choses. En même temps, je change très vite de couleur artistique comme un caméléon. Et ça, ça résume un peu quelque part ton univers à toi. Mais comment est-ce que... C'est vrai que tu dis qu'il n'y a pas de génie, que tout part. Mais comment est-ce que tu arrives à t'adapter à tous ces corps, en tout cas forcément, qui ont un seul lien, le lien artistique ? C'est comme je l'ai dit. On ne naît pas artiste. On ne naît pas footballeur. On ne naît pas chanteur. On ne naît pas danseur. C'est juste... Je dirais, c'est juste une volonté pour la plupart. C'est souvent... Tu te dis, j'ai envie de faire ça. Et tu te donnes les moyens de le faire. Tous les artistes n'ont pas la même corde vocale. Tous les artistes n'ont pas... Tous les danseurs n'ont pas les mêmes pas. C'est par rapport à ce que Dieu t'a donné comme aptitude que tu fais tes... Tu fais tes... Tu fais l'activité que tu es en train d'exercer. Voilà. Donc, moi, je l'ai toujours dit, avec du travail, avec de la... Comment je vais dire ? De la ténacité. Et aussi, surtout en te consentant que sur toi-même. C'est-à-dire, tu ne te consentes pas sur ce que les gens peuvent penser et tout. Tu fais ce que tu veux. Genre... Surtout quand je faisais des... Des vidéos dans le temps. Avec... Quand j'étais web comédien et tout. Pour moi, c'était... C'était presque facile de faire... De faire des vues. Parce que je savais comment faire pour... Comment captiver les gens. C'était arrivé à un niveau là où je me disais... Ça me lassait en fait. Je me disais... Je fais 300 millions, 400 millions de vues en une seule vidéo. Sur Facebook. Je me dis que c'était trop facile en fait. Les gens ne se rendaient pas compte. C'est pas le talent. C'est juste... Tu apprends. Et plus tu apprends, plus tu comprends en fait la chose, tu... Ça devient... Et ça va ce que ta communauté pourrait attendre de toi en termes de création. Exactement. À un moment, c'était devenu un combat entre moi et l'algorithme. C'était même plus... Voilà. C'était même plus vraiment vouloir... Faire en sorte que les gens puissent aimer ce que tu fais. Mais... À un moment, tu perds carrément le plaisir de ce que tu es en train de faire. Tu te dis que voilà. Je comprends déjà l'algorithme. Et puis je vais faire ça. Ça va marcher. Si ça ne marche pas, j'essaie de voir pourquoi ça n'a pas marché. Et puis voilà. J'étais arrivé à un niveau surtout... En web comédie où... J'étais plus en confiance avec moi-même. À chaque fois, j'essaie de dépasser. Si j'étais par exemple... 30 millions, 30 millions de vues sur cette vidéo, je me dis... Il faut que j'essaie d'aller à 100 millions. Il faut que j'essaie d'aller à 200. Voilà. C'était plus devenu un défi que autre chose. C'est assez intéressant de le savoir. Et je suis content que tu ailles dans ce... Dans ce point. Mais avant d'en arriver à ta vie sur les réseaux sociaux, et de ce que tu as pu percer ce mystère, au point où tu défies en griffes les algorithmes... Quand tu vas dans tes pensées les plus profondes dans ton enfance, surtout que tu as fait pas mal de scènes en tant que danseur, en tant que footballeur, quelles sont les scènes-là qui te font rester en mémoire, que tu peux nous faire partager, avant qu'on ne fasse immersion dans l'univers des réseaux sociaux ? Quelles scènes ? Moi, j'ai pas vraiment de choses qui m'ont vraiment remarqué. Quand j'étais enfant, parce que j'ai eu... Mes parents, ils ont fait tout le boulot. Ils ont vraiment très bien fait le boulot. Voilà pourquoi je suis très à l'aise aujourd'hui. C'est-à-dire, quelque soit ce qui se passe, même sur le réseau, n'importe quoi, j'ai aucune pression. C'est-à-dire, l'éducation qu'on m'a donné m'a permis de me construire, en fait, de m'auto-construire. Je dis souvent que mes parents, ils m'ont programmé. Ils m'ont programmé pour pouvoir vivre ce que je... pour avoir vu n'importe quelle situation. C'est-à-dire, je ne me laisse pas emballer. Même si je me laisse emballer, j'assume. Je suis quelqu'un qui assume ce qu'il fait. Je ne me bloque pas, je ne fais pas la victime. Moi, on m'a appris à assumer les choses. Et je dirais, dans mon enfance, c'est peut-être le fait d'avoir... Comment je veux dire ? D'avoir été aussi coachée par ma grand-mère. En fait, quand tu vois l'éducation du côté de papa et de maman, et que ma grand-mère aussi vient en plus, c'est un plus. Et ça m'a donné un côté encore plus... Comment je veux dire ? Plus dur de moi. Parce que ma grand-mère, elle était deux fois plus sévère que mes parents. Et je dirais, ça m'a permis aussi, côté études, de garder le cap. Et de faire en sorte que même si j'étais en train de faire des vidéos, je pourrais aussi continuer mes études. Je n'ai pas laissé les études pour me dire que je vais faire des vidéos, non. J'ai gardé le même cap. Et ça m'a permis aujourd'hui, même que ça marche ou que ça marche pas, j'ai mes diplômes, je peux faire ce que je veux. Et puis voilà. C'est ce qui me donne aussi la confiance en moi. Quand tu... Je me lance dans ce que je veux, je prends des risques. Parce que je sais que, au moins, j'ai des garanties derrière. J'ai mes diplômes. Et même si j'aime ce que je fais, il faut quand même... Il fallait quand même que je puisse, comme on l'a dit, souder le derrière quoi. C'est ça, c'est important. Comment tu peux se matérialiser, on va dire, cette rigueur que pourrait t'imposer si les parents, quand tu dis ton programme et quelque part, tout cela, ça pourrait se matérialiser par quoi, de manière concrète? C'est du coaching permanent, en train de te donner des conseils? Ou c'était juste, tu savais ce qu'ils attendaient de toi et tu leur donnais satisfaction? Ou comment ça pourrait se matérialiser véritablement? Pour mes parents, c'était déjà un exemplaire dans leur façon de faire les choses et dans leur façon d'évoluer. Moi, ma mère, ma mère côté... Je prends mon côté dur et résistant, j'ai eu ça de ma mère. Parce qu'elle travaillait en banque, tout ça, tout ça. Elle venait souvent me raconter. Elle avait même pas besoin de me dire ce qu'il fallait faire dans la vie. Elle me racontait juste ses expériences au boulot. Tout à fait. Pas taille d'expériences. Elle m'expliquait que telle personne lui a fait ci, telle personne lui a fait ça. Et que vraiment, que Marie qui l'a fait ça, elle est restée comme ça. Qu'elle a regardé la personne, qu'elle n'a rien dit. Et tout, elle a continué son boulot. Donc, c'est des choses qui m'ont assez forgé. Juste le fait que... Elle te nourrit de ses expériences. Elle me nourrit de ses expériences. Pas besoin de venir. Elle me dit, ça là, tu dois pas faire, ça là, tu dois pas faire. Elle me dit très clairement. Elle me donne, elle me passe des messages très clairement. Elle me racontait des histoires. De manière subtile, ouais. Et mon père, lui, c'est plus, je dirais, côté... Comment je veux dire ? Côté travail. Et côté... Même s'il était loin, il faisait en sorte d'être présent. Il est dans quel domaine d'activité déjà ? Il était dans la recherche universitaire. Quand tu dis, il était ? Il était parce qu'il a fini là. Ok. Il a la retraite ? Ouais. Ok. Il était dans la recherche universitaire. Donc, c'est... Je dirais, de deux côtés, ça m'a apporté des choses... Donc, en fait, quelque part, tu t'es nourri de l'expérience de ta mère en tant que cadre de banque. Ton père en tant que chercheur à l'universitaire. Et cela t'a permis de te construire, toi, ta personnalité et d'hériter de certaines valeurs aujourd'hui qui te permettent de pouvoir, comme tu l'as dit, de pouvoir t'auto-construire quelque part. Oui, exactement. Donc, il n'y a pas eu besoin, on va dire, d'un plan recette que tu as dû suivre, des conseils à un emploi fini. Mais tu t'as dit, ok, j'ai ma preuve de l'expérience et j'essaie de me construire. Non, moi, je n'ai pas eu besoin de conseils qu'on me fasse à soi tout le temps. Non, ça peut arriver qu'on me fasse à soi pour me faire la morale par rapport à ça, mais je ne suis plus à nourrir des expériences. Et même mon franc, mon franc parlait ou le fait que je dis souvent ce que je pense, c'est de ma mère parce que ma mère, elle a fait audite. Donc, c'est le genre de personnes, si tu as fait, si c'est A, elle te dit c'est A, si elle te dit c'est B, c'est B. Donc, moi, je suis quelqu'un comme ça. Voilà pourquoi il y a beaucoup de personnes qui ne m'aiment pas par rapport à ça, mais quand c'est pas bon, je te dis c'est pas bon. Jusque-là, tout est cool, j'espère. Ouais, c'est cool. C'est cool, parfait. C'estALA, che concave ! Jusque-là, jusque-là !